Hey ! Salut à tous, c'est Nocturnex, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Subnautica Bero Zero. Dans sa version 25336, il y a eu pas moins de 700 MO de mise à jour sur ce jeu. Et c'est ensemble qu'on va aller voir tout ça, et je peux vous dire une chose, que j'ai été voir des gens off, moi, et que par contre, il y a eu une énorme changement. Des zones ont complètement changé, c'est phénoménal. Le gars, il lui dit, tu es sûr de vouloir aller dans cette tempête ? Si tu te crashes, on ne pourra pas venir à toi. Elle a dit, je sais, mais je dois réparer les satellites, les transmissions, tout ça, tout ça. Donc à noter que les voies sont nouvelles, que le HUD sur l'écran du vaisseau, c'est nouveau. Vous voyez, en haut à gauche, là, on voit le petit bout, on le voit aussi au début. Déjà, on voit le feu froid tout de suite pour être tranquille. Donc là, il y a eu une voix que je n'ai pas le temps de lire, mais avec l'enregistrement, je vais pouvoir essayer de vous le traduire. Et là, pareil, regardez bien le petit vaisseau. Voilà, ça s'est fait un stand. C'est... c'est bizarre. Je pense qu'il a mal été cadré, tout ça, tout ça, parce que... On voit le vaisseau se péter, on voit un éclair atterrir, enfin, frapper le sol. Et le vaisseau se détruit avant que le... enfin, bref, vous avez compris le truc. Du coup, toute cette zone, c'est pareil, elle a subi toute son amélioration graphique. On va aller voir ça en hauteur. À quoi ça ressemble, vous voyez, la petite fontaine de glace, tout ça, tout ça. Enfin, cascade de glace, pardon. Je vais y arriver. Donc là, ils n'ont pas oublié de rajouter les plantes qui permettent de nous réchauffer. Parce qu'il faut qu'on puisse sortir du vaisseau qui est là. Et rejoindre l'océan sans mourir de froid avant, quoi. Voilà, voilà. Pour cette zone. Maintenant, on va aller voir... Les icebergs qui sont dans cette direction. Du coup, on y va, c'est parti. Alors, nous sommes arrivés aux icebergs. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais je crois que... Certains petits icebergs ont subi... L'application des textures qu'ils sont censés avoir, comme celui-ci. Mais que d'autres ne l'ont pas reçu encore. Vous voyez, là, celui-là, il ne l'a pas reçu. Alors que celui-là, vous voyez, il l'a complètement bien reçu. Mais non, là, ils ne l'ont pas reçu, quoi. C'est où, à peu près. Non, celui-là, il l'a reçu, ouais. Mais pas totalement. Bien que ça fait partie des icebergs qui ont subi une modification dans les premiers. Et si je suis venu ici, ce n'est pas que pour vous parler d'icebergs. C'est aussi pour vous montrer ce glaçon qui a subi, lui aussi, une mise à jour de forme. Parce qu'avant, il était tout plat. Mais du coup, ils ont rajouté cette petite passerelle de glace. Plus cette petite base. Cette petite base de... De graines. Patates chinoises. Petits melons marbrés. Patates chinoises. Leafy frites. Petits melons. Voilà. C'est... Je trouve ça sympathique. C'est un petit jardin agricole de la zone. Peut-être qu'il va y avoir encore des choses à venir. Ça, ce n'est pas impossible. De toute façon, Nocturnax est sur le coup. Il zone. Il veille. Maintenant, on va aller voir... Alors, toute la grosse zone. Alors, la grosse zone qui est en cause de cette grosse mise à jour. Et du fait que j'ai dit que c'était énorme et moins de changements. C'est la zone glaciaire 1, 2 et 3. Alors, oui. J'ai dit bien la zone glaciaire 1, 2 et 3. Alors, pour rappel, c'est les zones qui sont là-bas au bout. Et du coup, on va s'y rendre tout de suite. Alors, on est arrivé à l'entrée des zones glaciaires 1, 2 et 3. Mais il y a tellement à parler que là, il y en a pour longtemps à parler de cette zone. Limite, j'aurais pu en faire une deuxième vidéo, mais je préfère tout caler en une seule. Je trouve que c'est mieux pour tout le monde. Du coup, l'ajout d'une tour de télécommunication, ici, suivie d'une autre, ici, une antenne radio encore. Là, une antenne radio encore. Le pont. Alors, pour rappel, ce pont-là était suspendu comme il l'est actuellement, visiblement. Mais il n'y avait pas d'eau qui passait en dessous de lui. C'était de la glace. Donc, ce que vous devez bien comprendre, c'est que la glace partait de ce bout-là, était fermée sur toute cette zone jusque-là. Donc, dites-vous bien que tous les petits rajouts de glaçons, les petites baies comme ça, de glace, tout ça, tout ça, tout ça, c'est changé. Et on est qu'au début ? Parce que maintenant, vous allez me dire, mais du coup, il y a la suite aussi, encore. Oui, il y a la suite, il y a la suite, il y a la suite. Alors, dernière chose aussi, avant d'aller entamer ça, vous vous rappelez qu'avant, il fallait passer en dessous pour rejoindre la zone de glace au-dessus. Bah là, on n'y passe plus. Ils ont fermé cette zone. Quand on passe dans la map, alors le tuyau qui nous permet d'y aller, il était ici. C'était celui-ci qui nous permettait d'aller au bout. Et vous voyez, ils l'ont clôturé, il est fermé. Parce qu'avant, il rejoignait là aussi. Ah, il était plus à être chargé. Alors, si vous entendez mon fils derrière, ne vous inquiétez pas, il ne s'étouffe pas à rien du tout. C'est qu'il fait le... Il fait dans le jargon, il fait l'idiot. Il est en train de s'éclater tout seul. Et du coup, on remontait là, on remontait. Normalement, on tombait sur la petite berge qui était censée être dans le coin. Mais je vous dis, ils ont tellement modifié... La berge, elle est là. Voilà, on est arrivé sur cette berge-là. Et ça nous donnait face à la grotte de Jeff. Mais la grotte de Jeff, elle n'est plus en face. À la place, elle est là-bas. Elle est là. Alors, c'est pour ça que je fais des... Des coupures comme ça, avec l'aide de Son Goku. Parce que vous voyez, ça met énormément de temps à charger. À présent, je vais aller dans les zones, comme ça, en avançant. Mais faire des micro-cuts. Merci le téléphone. Des micro-cuts pour pouvoir... Vous appeler l'effet de chargement. Parce que c'est... Malgré que j'ai sur SSD, il est infamement chiant à charger. Du coup, on continue. Du coup, ce n'est plus la base de Jeff à cet endroit. Du coup, on va aller voir la base de Jeff. Si j'arrive à repettre la main dessus. Voilà la base de Jeff. Alors, vous voyez que ça n'a plus rien à voir du tout. On a un petit peu de lumière. Parce que la base de Jeff est là. Et tout à l'heure, on était là-bas au bout. On était là-bas. Vous voyez ce que je vous disais. Ça a énormément de mal à charger. C'est infâme. Et du coup, pourquoi on vient par là ? Parce que je vais vous parler rapidement de cette petite porte. Il y a sa sœur. Quelque part d'autre. On ira la voir tout à l'heure. Et donc, maintenant, dans cette zone, il n'y a pas d'eau. La base de Jeff a, en quelque sorte, déménagé de place. Enfin, je ne sais pas trop s'il a vraiment déménagé de place. Je redis, il n'y a pas d'eau. Il y a de la glace. Il y a un freeze aussi. Et il y a trop de trucs à dire. Je ne peux pas tout dire. Je viens de remarquer qu'il y avait des gros machins. Ça, c'est nouveau. J'avais pourvu ça. J'avais pourvu ça, dit. Il y a toujours les grottes. Vous voyez, ça, c'est une plante d'extérieur, normalement, ça. Petite échelle, tout ça, tout ça. Vous savez, ce qu'on va faire, c'est que je vais simplement survoler la zone tranquillement. Vous laissez apprécier les changements. Et vous laissez regarder parce qu'il y a vraiment, vraiment trop de trucs qui ont changé. C'est infâme. C'est infâme. Du fait qu'ils ont tout modifié, là, il devait y avoir une grotte. Et il reste les vestiges de cette grotte. Vous voyez, ça prouve qu'elle est là, la grotte. Et qu'ils ont tout, 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 que t'es, c'est des malades. C'est clairement des malades. Regardez, ça nous redonne ici. Même l'entrée a changé, c'était plus, c'était pas ça, cette entrée-là, c'était autre chose. Ils refont une refonte, mais monstrueuse. On va passer là, du coup, on a fait zone de glace 1 et 2. Enfin, la glace 2, elle est plutôt par là. Avec la base de Jeff qui se trouve ici. Maintenant, qui se trouve ici, du coup. Et du coup, il nous manque la zone de glace numéro 3. Donc là, rappelez-vous, il y a cet endroit-là aussi avec ça. Donc, cette zone-là n'a pas trop, trop changé. Je pense que vous allez la reconnaître. C'est ici que ça a rechangé, c'est ici. Alors, du coup, on va aller voir la petite porte alien qui se trouve là-dedans. La voici. Et vous voyez, elle a le socle. Si elle a le socle, c'est qu'elle fonctionne. Et moi, je vous confirme qu'elle fonctionne. On va la faire fonctionner ensemble. On va aller chercher un cube, il y en a un là-dedans. Alors, cet endroit-là n'a pas changé. Je suis juste venu là pour récupérer ça. Du coup, je vais vous montrer qu'elle fonctionne bien. Voilà. Et avec la micro-animation. Mais je crois qu'elle y était dans le 1. avec cette animation-là. Vous voyez, elle est hésitante. Et puis, elle touche et hop, elle se fait absorber dans le portail. Et du coup, on arrive dans la petite maison de Jeff. Voilà, voilà. On repart de l'autre côté, parce qu'il faut que je retourne de l'autre côté pour la suite de la vidéo. Alors, nous voilà sur la suite, juste après cette petite téléportation, à la zone qui nous intéresse. C'est-à-dire, ici. Là, pareil, il y a eu des changements. Où la sortie, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle se trouvait à peu près dans cet angle-là. Sauf que dans cet angle-là, c'est la montagne. Du coup, la sortie a complètement changé de sens. Ils l'ont foutue ici. Ils l'ont foutue ici, parce qu'on doit rejoindre... On doit rejoindre la zone qui est là, ici, là. Du coup, ça nous fait faire des détours et des détours, laisse tomber. C'est... Phenomenal. Et du coup, voilà, la sortie. Ils l'ont, pareil, travaillé correctement. Ils n'ont pas fini. Je vais vous montrer pourquoi je vous dis qu'ils n'ont pas fini. Donc là, je pense qu'ici, il va falloir sauter, tout simplement. Ah bah, il y a des échelles qui sont là. Mais ils n'ont pas fini, parce que, vous voyez, les textures ne ressemblent pas du tout à celles qui sont là. Là, c'est tout... Tout lisse. Tout pas beau. Vous voyez, il y a l'effet d'espèce de clipping aussi, mais bon, ça, c'est pas gênant. Enfin, je pense que c'est pas gênant. Là, pareil, le découpage est très approximatif. Donc là, ouais, c'est pareil. Là, ils vont refaire aussi, à cet endroit-là. Ils doivent tout faire, de toute façon. Mais c'est pareil, ne vous inquiétez pas, je jetterai un oeil, je vérifierai tout ça. Quand il y aura matière à vérifier. Alors, maintenant, on va aller voir une autre zone. Ah ouais, il y en a des trucs à voir, quand je vous le dis. Pour moi, je pense que ça va peut-être donner naissance à à une future grotte sous-marine. Du coup, on s'y rend tout de suite. C'est parti. Donc voilà où on se trouve. Ça, c'est juste pour vous donner un peu un aperçu de sa localisation. Vous voyez, c'est à peu près là. De toute façon, la marque reconnaissable, c'est l'iceberg en forme de X. Et le trou, il est ici. C'est juste ce petit trou qui est là. Je vais vous prouver que je ne passe pas à travers la texture, quand même. Mais le trou est là. Et du coup, on a accès à toute une espèce de caverne. Alors, est-ce que ça va vraiment être une caverne ? Je ne sais pas. Cela dit, ils peuvent en faire une caverne. Il y a matière à faire une caverne. En tout cas, je le redis, ce ne serait pas surprenant. Donc après, bien sûr, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est fermé. C'est fermé. Mais vous voyez, ça va sur des kilomètres et des kilomètres. Je ne passe pas à travers la texture. Je le reprécise. Ça s'arrête à là. Ça va jusque là. Donc, soit ils vont tout simplement boucher, mettre un petit coup de pistolet boule et puis, voilà. Soit ils vont en faire une caverne. De choix, ça fera eux. Soit ils travaillent, soit ils font les fainéants. mais moi, je serais content qu'ils en fassent une petite caverne quand même. Ça rapporterait vraiment plus de plus de profondeur et d'endroits à visiter comme ça. c'est... Je trouverais ça sympa. Bon, en tout cas, c'est ici que s'achève la découverte de tout ça, de la mise à jour. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, à laisser un maximum de pouces bleus et à activer la cloche des notifications et de checker la description. C'est important pour moi de me soutenir sur E-Tip et Tipeee. Et pensez aussi à respecter les mesures de confinement imposées par le président et surtout, prenez soin de vous. Moi, c'est sur ça que je vais vous laisser. C'était M.O.Q.R.N.A.X. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501